Pour Domani Doré, le recul de la pauvreté passe nécessairement par l'éducation de la jeune fille. C'est pourquoi elle a tenu à partager des moments d'allégresse avec les élèves du district de Yeneta. Le but de ce projet intitulé « Nous enfants, on a aussi droit » est de sensibiliser les parents dans l'éducation des enfants, surtout les jeunes filles. « On a aussi droit, c'est amener vraiment les enfants en milieu rural à se rendre compte que si à la télé, ils voyaient comment ça se passe pour les autres enfants, eux aussi peuvent en bénéficier et l'objectif c'était vraiment de transporter du bonheur dans un village. En milieu rural, les filles sont beaucoup plus confrontées à des obstacles en termes de grossesse précoce, de maladie et tout ceci. Donc l'objectif c'est vraiment d'amener les parents à se rendre compte que les 600 enfants aujourd'hui qui ont eu la chance d'aller à l'école, les autres devraient s'y ajouter. Comme on peut l'imaginer, le ludique doit accompagner vraiment l'éducation elle-même et ça peut aider aussi à l'épanouissement de l'enfant. Au cours de cette activité, les élèves ont participé à plusieurs jeux. Le tout a été clôturé par la distribution de cadeaux de Noël aux 600 élèves du district de Yeneta. Très marqué par le geste, les élèves invitent leurs amis à prendre le courage dans les études. C'est un conseil par ma voix et l'idée de progrès qui m'anime de prendre courage et de contempler l'avenir pour que chacun de nous devienne comme celle qui nous rassemble ici. Je vais nommer son excellence madame Domani-Toré. Dans sa deuxième phase, le programme On a aussi droit compte réaliser un parc attractif pour les enfants de ce village. Déjà, la responsable du département des sports a procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet espace de jeu pour les tout-petits.